Bonsoir et bon dimanche. C'est un grand moment de toujours nous retrouver et c'est un moment de tranquillité. C'est dimanche soir. On est à la maison, on prépare la nouvelle semaine, on a trop donné, il faut se poser pour réfléchir sur nous-mêmes, sur l'avenir et sur vous aussi. Vous savez, avec l'âge et le temps, tout ce qu'on a de plus précieux, c'est notre tranquillité spirituelle, physique et morale. On a notre tranquillité, du coeur. Il faut reposer le corps aussi. Je vous prends un exemple. Hier soir, j'étais appelé à aller à une soirée sur Paris. Mais c'est terminé cette époque-là. Je n'ai plus 30 ans. On doit se ménager. Quand je vois la force avec laquelle les gens font encore d'efforts, les fêtes, l'alcool, la drogue, tout ça, la cigarette, le lendemain, vous les retrouvez souvent, très souvent à l'hôpital hospitalisé et ils s'étonnent. Ils maudissent Dieu. Non, il faut une hygiène de vie et je n'ai plus une seule soirée aujourd'hui passé en discothèque, en soirée ou en boîte de nuit, tout cela. Il me faut une semaine pour récupérer. Vous vous rendez compte ? Donc, il faut ménager le corps et je pense que ça nous manque énormément cette hygiène. Cette hygiène. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés. Bonsoir. Je suis heureux de vous suivre. Je reprends à toutes vos questions. Et puis, je pose aussi des questions. La première qui me vient à l'esprit, c'est que nous ne sommes pas constants. Les Noirs n'existent nulle part. On nous a empêchés de rêver et surtout grands. Je suis en France. Je ferai un direct là-dessus. Voilà l'élection présidentielle en France. Il n'y a aucun Noir. Tous les Noirs qui se regroupent là, c'est toujours un petit négro qui est lui-même un nègre qui joue les racistes, qui demande qu'on chasse les autres Noirs et ils sont à droite. La plupart des Noirs votent à droite. Ils se retrouvent là parce qu'on leur donne des petits postes de couleur, d'affiches de mairie et puis des petits postes inutiles de seconde zone. Et il n'y a pas une réflexion profonde sur quelle est votre place dans cette République. Et ça, ça me perturbe énormément. Nous sommes en 2022. Il y a une élection présidentielle dans moins de trois semaines. Et puis les Noirs jouent toujours les rôles de Yabong Banania que dénonçait Senghor. Senghor disait, j'arracherai surtout les portraits de France, les posters, les photos de Yabong Banania. On dessine le Noir et les grosses lèvres, les grosses têtes. Ça, ça me pénalise beaucoup. Et ces Noirs-là, quand ils sont chez eux en Afrique, ils te disent qu'ils veulent la démocratie. Quand ils sont en France, ils disent qu'ils sont de droite. La droite et l'extrême droite se font beaucoup de bisous. Donc, ils sont en train de légitimer l'esclavage, la xénophobie, l'expulsion sous prétexte qu'eux, ils ont quelques petits postes. Regardez le rôle. Ils n'ont aucun rôle en France. Et nos enfants voient ça. Nos jeunes voient ça. Eux, ils sont nés parfois là. Ils se disent, mais si on n'arrive pas, si nos aînés ne peuvent pas s'exprimer sur la politique. La seule qui était candidate, c'est Christiane Taubira. On lui a collé l'histoire de ses faux doctorats. Elle a disparu tranquillement. Et elle a soin de dix ans. Quel est le candidat à l'élection présidentielle en France qui a soin de dix ans aujourd'hui ? Je ne sais pas. Peut-être Mélenchon. Donc, elle est vieille. Ce n'est pas une injure. Elle est défasée. Elle est impopulaire. Et c'est la seule qui essayait de dire qu'elle peut lutter. Et donc, ça c'était juste une parenthèse. Mais on reviendra là-dessus. Et puis, il y a d'autres Noirs qui se mettent avec Mélenchon. Ça sent l'opportunisme de bas étage. Parce qu'ils ne savent pas qui est Mélenchon. Mélenchon, c'est l'un des hommes politiques les plus riches de France. Mais ils se disent de la gauche. C'est une gauche des privilèges qui aime aussi voir le nègre dormir là, à sa petite place, d'assister, d'assistants sociaux, d'assister sociaux. Une hypocrisie généralisée. Et ça ne permet pas de donner aux immigrés leurs vrais couloirs pour qu'ils révèlent leur vraie nature. Pour qu'ils se battent eux-mêmes. Pour qu'ils se libèrent du joug. C'est la cistana. C'est, taisez-vous, on va parler pour vous. Et puis, quand je vois que des gens qui disent qu'ils luttent en Afrique, qu'ils jouent les héros, qu'ils sont en train de courir derrière Mélenchon. L'inculture. Tout s'apprend. La politique est une science. C'est une science. La vie est une science. Laissé souvent les espères vous dire. Parce qu'on tient un micro qu'on espère. Et puis, faut être réaliste. Macron est de loin le plus fort. Pas parce qu'on l'aime beaucoup, mais il est le plus pragmatique. Il a un discours républicain et il pense à demain. Les Zemmour, les machins, truc-là, Marine Le Pen. Zemmour, lui, il a une histoire particulière. C'est que c'est en Afrique que son parrain, Bolloré, va voler les nègres. Il vole tout. Tout ce qu'il dit à Zemmour de dire en France et c'est ce qu'il fait aux nègres en Afrique. Et beaucoup travaillent pour Bolloré. Beaucoup de nègres sont contents. C'est grâce à Bolloré qu'on a Canal+. On lui dit merci. Sinon, on allait mourir avec nos télévisions de misère. C'est grâce à Bolloré qu'on a... Dans un pays comme le Cameroun, ils transportent le bois avec les rails, sur les rails qui ont 200 ans, les rails de l'esclavage et les locomotives du Moyen-Âge. Et il y a les déraillements, les gens meurent, ils payent même pas 5 francs, ils coupent la forêt, ils détruisent le bois, ils transportent dans ses bateaux, il a le port, l'aéroport et tout ça. Et puis cet argent est recyclé. Je suis à Canal+. Bolloré prend chaque mois 30 000 Français à 350 millions d'Africains. Grâce à ces trucs. Et puis il vient financer... Il vient financer Zemmour, un révisionniste raciste nain, un peu idiot sur les bords. Parce qu'il croit qu'il est quelqu'un. Et puis il y a des nègres qui sont aussi derrière Zemmour. C'est juste incroyable. Il ose dire à une femme noire sur le plateau que s'il est pris à elle, elle ne sera pas là. Alors que la fille est française, elle est née là. C'est ce genre de choses, quand on écoute ça, on se dit, mais on vit dans quel monde ? On vit dans quel monde ? Marine Le Pen, c'est pareil, elle va chercher l'argent sur les dictateurs en Afrique, en Russie, partout. Il cherche leur survie. Elle est née avec un chauffeur, un cuisinier, un gardien noir. Et elle ne veut pas. Bon bref. Donc, c'était juste un propos introductif comme ça pour dire que les noirs n'existent pas. Même sur cette terre de droit de l'homme qu'est la France. Ce beau pays qui devait permettre l'émergence des Obama noirs. Et ils n'ont pas le courage. Ils n'ont même pas le temps de s'organiser. Ils se décapent la poêche à Château d'eau, Château Rouge. Ils dansent. Ils font des directs pour s'amuser. Quand on a quitté ça, on regarde maintenant directement l'Afrique. L'Afrique où j'ai dit dans une interview là-bas que Dieu est médiocre en Afrique s'il existe. Évidemment, ici, ce n'est pas pour parler des croyances des gens. Allez coller même vos têtes au soleil, si vous voulez. Croyant ce que vous voulez, je ne suis pas quelqu'un. Vous savez, avec l'âge, on se dit, on ne change pas les gens. Ce qui me gêne chez les Africains, c'est qu'ils demandent la libération. Ils veulent être autonomes. Ils estimaient être méprisés, écrasés par les dictateurs. Mais après, ils disent quand même que vraiment, tout ça, c'est dans la paix de Jésus-Christ. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Quand vous voulez vous libérer du joug colonial, esclavagiste, il faut savoir qu'on a mis les mécanismes pour vous conditionner le mental et la tête. La vie, c'est la guerre. La guerre, il faut lutter. La lutte, il faut se libérer. Il faut se libérer de tout ce qui nous attache. Ici, en Europe, pour ceux qui sont témoins, les églises sont déjà vides depuis le 19e siècle. Ils sont passés une autre civilisation. C'est leurs églises. Les musées sont mieux fréquentés parce qu'ils ont compris que c'est l'homme aujourd'hui. C'est la culture de ce qu'on va appeler l'anthropocène. L'homme est devenu son propre mécène, son propre Dieu. C'est peut-être pour ça qu'il se prend pour Dieu. Je vous explique, je schématise. Il faut savoir que le Moyen-Âge est passé. Après le 16e siècle, l'esclavage, tout ça, le 15e siècle. On est arrivé au 17e siècle, le siècle des Lumières, 17-18e siècle. 18e siècle, c'est la révolution, le siècle des Lumières, moteur à vapeur, siècle industriel. 19e siècle, la révolution du moteur à vapeur dont les Américains prennent le contrôle du monde. Après l'Europe, donc l'Espagne, Portugal, tout ça. Avant, c'était la Grèce antique, Rome. Et puis, on a dit, bon, laisser un peu Dieu se reposer. Nous-mêmes, les êtres humains, on va essayer de diriger nos vies. C'est ça qui a amené à l'émergence de la science, de la technologie. Et le noir ne répond pas. Les nègres fuient. Les nègres démissionnent. Les nègres ont faim. Les nègres ne savent pas qui ils sont parce qu'on allait poser les croix sur la grotte d'un Goklitouba. Et ça crée un problème. Parce que d'autres vont répondre que, oui, mais pourquoi on critique souvent la religion occidentale alors qu'on ne refuse pas de monter dans l'avion ? L'avion sert à nous transporter. C'est un progrès. En quoi la religion est un progrès en Afrique ? Regardez les désastres au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon. Ce n'est pas la recherche de la vérité. Ce n'est pas la recherche du cœur pur. C'est que tous les malfrats se sont introduits là-dedans pour nuire au peuple. Les dictateurs en premier, ça permet d'endormir les gens, de les distraire, de faire des veillées de prières quand les gens ont besoin de veiller de science. Tout ça ne nous aide pas beaucoup. Et les noix souffrent énormément. Je regardais encore le directeur, leur rabbin juif. Il fait trois directs par jour. Et il disait que Dieu a mis le peuple d'Israël pour dominer le monde. Vous imaginez ce genre de propos ? Dieu a envoyé le peuple d'Israël être la lumière du monde. Alors, quand tous les noirs sont donc là en train de pleurer, ils veulent être, ils veulent se soumettre à Israël qui est le peuple élu. Ça pose un problème de liberté et de conscience, d'intelligence. Il ne s'agit pas de nier les autres. Il ne s'agit pas de refuser les autres. Il s'agit de dire, mais nous-mêmes, notre place est où ? On est qui ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on résiste ? Comment on enseigne ? Comment on se bat ? Comment on développe nos pays ? Je vais tout le temps en Afrique. L'Africain n'est pas sincère. Il nous manque trois grandes choses en Afrique. La sincérité, la liberté et la science. Il y a ce qu'on appelle la curiosité scientifique, le langage scientifique, une volonté scientifique. Tant qu'on n'a pas réconcilié le continent avec la science, c'est tout bête, c'est tout simple. On aura fait des discours, on aura tout dit, on ne sera pas. Tout est scientifique aujourd'hui. Même Dieu parle le langage de la science. Je vous présente souvent un livre qui est comme une Bible pour moi. C'est le fondement économique et culturel des États, d'un État fédéral d'Afrique noire. C'est Cheikh Antadiop, 1950, avant même les indépendances. Des fondements économiques et culturels. L'économie, c'est la base de la vie. Et l'économie, c'est pour ça que quand je fais des conférences à travers le monde, je n'aime pas le terme entrepreneur parce que l'Afrique a une capacité à transformer tout ce qui est beau en négatif. Quand quelque chose est bien, on crée quelque chose, il prend, il détourne pour d'autres manières, pour d'autres batailles. Même la religion qui peut servir de libérer les âmes, de lever la pensée et la conscience, chez nous, ça sert à faire boire les urines. D'ailleurs, j'ai suivi une vidéo, tu sais, ces gens-là nous embêtent sur la toile. Leur veiller, leur bruit, leurs bêtises. Il y a un pasteur congolais là qui jouait les beaux gosses. Et puis, vous savez, on découvre à la fin que c'est des petits trous de rien du tout. Et 2022 est une année qui nous donne des leçons sur 2021. Cette période de Covid-ci a balayé en Afrique une bonne partie de gens qui embêtaient l'espace de la tranquillité des Africains. Ces pasteurs qui ne parlent que d'argent aujourd'hui, ils ne se soucient pas des autres. Ils disent, il est aussi de Jésus-Christ. On vous donne l'avis de Jésus-Christ. Même pour 5 secondes, vous allez y refuser. Jésus-Christ mangeait le pain, les raisins secs, un verre de vin. Il marchait à pied avec les sandales. Il faisait les périnages de montagne à montagne. Juste une sacoche. Mais vous, vous parlez de Jésus-Christ avec des voitures que vous estorquez aux gens, les terrains, les maisons. Beaucoup de pasteurs sont morts comme ça. Je riais. Enfin, il y a plein de gens. Je ne vais pas les citer. Au Nigeria, ils se croyaient tout puissants. Mais ils n'ont pas pu se sauver eux-mêmes. C'est quand même curieux, non ? Dieu n'aime pas la fourberie. Dieu, c'est une harmonisation de tous nos sens vers un équilibre supérieur. C'est une libération. C'est un visage. Il faut être sain. Aucun homme n'est parfait. Nous traînons nos tards. Nous traînons nos maladies. Nous traînons nos erreurs. Mais il faut faire un effort d'être exemplaire. On tend à l'exemplarité. On n'est pas exemplaire. Je ne peux pas venir faire un direct en disant moi ceci, moi cela, moi ceci. Mais je fais un direct en vous disant essayons d'être un peu ceci. Essayons d'aller vers. Allons-y. Essayons d'être la meilleure version de nous-mêmes. Avançons. Avançons. Et tout cela va s'appeler l'esprit de discernement. Et mon livre qui sort là, mon dernier livre à sortir là, parle de cette science de discernement. Moi, je suis espère en discernement. C'est-à-dire, je sais humer, je sais développer ce sentiment. Et les femmes devraient être expertes en discernement. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous, mes chères sœurs, mes chèves, petites sœurs, mes mamans. La femme a l'intuition, la femme a l'odeur. Mais pourquoi en Afrique, la femme se trompe sur tout ? Mauvais mari. Castile mauvais. Mauvais époux. Mauvais pasteur. Mauvais église. Tout ce qui est mauvais. Non, la femme, c'est l'odorat de Dieu. Elle lui m'a dit non, ça c'est pas bon. Travaillez ce côté. Donc, le livre qui est en train de venir là, que je vous commande d'ailleurs de commander, c'est un livre qui va vous donner des théories sans technique pour éviter les pièges. Parce que la vie aujourd'hui est terrible. On nous pousse dans notre trou. On nous encourage à aller tomber. Et dès qu'on est tombé, les mêmes viennent mettre les likes. Ils jubilent. Et la vie est comme ça. On te pousse à avoir des problèmes. On te pousse à avoir des problèmes. L'avocat veut que tu aies des problèmes. Vous savez, c'est un ami un jour qui, à qui on avait porté plainte injustement. Et il devait aller au tribunal. Il avait rendez-vous avec un avocat. Je dis pas que les avocats c'est pas bien. Ça fait nourrir la société. Mais, tous les avocats lui mettaient la pression. Il fallait qu'il ait un avocat. Et puis, ce matin-là, il s'est levé. Il est allé au tribunal. Il n'avait pas d'argent. Il a décidé de laisser l'avocat. Il a écouté son cœur. Le simple fait d'être devant le juge est seul. Le juge a jugé qu'il était sincère, dont innocent. Donc, parfois, il y a une voix de Dieu qui nous parle pour dire, tu peux te défendre seul. Tu peux y aller quand tu crois. Tu peux te battre seul quand tu sais que tu es quelqu'un de bien. Mais où sont les gens bien dans ce monde aujourd'hui ? J'ai l'impression de vivre une autre époque, une fin du monde. C'est les plus méchants qui prennent toute la lumière. Il nous regarde. Les gens méchants ont la capacité d'être devant. Ah si c'est ça ! Si c'est ça Dieu ! Je ne crois pas. Mais pourquoi en Afrique, tous les gens médiocres, méchants et mauvais sont présidents ? Son ministre ? Son directeur ? Son député ? Vous savez, je n'ai rien contre, mais un jour, j'étais dans une ville africaine à Douala. Et on est allé boire un verre. Et... J'étais avec le chauffeur, évidemment. Et au moment de partir, je vois une énorme voiture. C'est les nouvelles V12. Un truc comme ça. Ça coûte au moins 120 millions de francs CFA. Même 200 millions, d'ailleurs. Et... C'était la voiture d'un... D'un député. Un député à Douala. Qui dit qu'il est pour le social. C'est un député socialiste. Là-bas, le parti socialiste s'appelle social-démocratique. de la rigolade. Et je vois le gars descendre avec une arrogance. Une toute nouvelle voiture qui a moins de 5 mois de sortie en Europe. Elle était à Douala. C'est la voiture d'un type. Et ces gars gagnent tous les marchés. Et ils viennent dire au peuple, on lutte pour vous. Je n'ai pas dit que... Être riche, c'est pas bien, mais... Vous sentez qu'en Afrique, par exemple, il y a un manque de lucidité, de sincérité et de... Les gens s'en foutent des gens. Et... Je reprends un exemple. J'ai fait une interview dans une radio camerounaise il y a 3 jours. Non, c'était vendredi. Et... J'essaye d'expliquer aux gens que vous ne pouvez pas continuer dans une société où les plus faibles sont systématiquement écrasés. Il n'y a pas de droits sociaux, à l'éducation, les droits primaires, la santé, l'accès à la santé, l'eau. Et puis, à la fin, au lieu de recevoir du questionnement, au lieu que les gens apprécient fondamentalement parce qu'on ne conteste pas ça. Si tu dis qu'il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans le fait de dire ça ? Mais non, ces gens ont trouvé le moyen quand même de venir sur la toile essayer de dénigrer mon discours. Il se moque même, même le peuple. Et puis, il y a quelqu'un qui était spécialement arrogant. Et je lui ai demandé une boxe. Jeune homme, je suis d'accord, ne m'aimez pas. Je ne vous dérangerai pas. Je ne solliciterai pas de mandat. J'essaie juste de mobiliser l'opinion pour vous. Il dit, oui, mais tu es brillant, mais tu es trop suffisant. Le reproche qu'on fait à un leader qui parle avec la main dans le cœur, c'est qu'il est suffisant. Il veut montrer qu'il connaît. Mais effectivement, si on fait de la politique, c'est pour montrer qu'on connaît. Si on fait de la politique, c'est pour montrer qu'on peut améliorer, qu'on doit, qu'on devrait. Mais les gens ont atteint un tel niveau de haine que même les gens pour qui on se bat deviennent facilement vos ennemis. C'est ça qui... C'est ça qui me... Finalement, ceux qui les méprisent, je vous ai cité le cas de ce député-là, ça n'existe nulle part au monde. Ils n'ont pas... Même moralement, ce n'est pas possible. Alors, je laisse alors ceux qui sont encore au sommet de ces pays-là vous dire comment ils écrasent le peuple et comment ils vivent et comment ils n'ont pas à se justifier. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on lutte ? C'est là où les pasteurs, c'est là où les prêtres, c'est là où l'Église, si elle existe, devrait entrer en jeu pour défendre les plus faibles, les vulnérables, les pauvres, les sans-culottes, les sans-pins, les morts de faim, les cul-de-chattes. Mais qui va donc vous défendre ? Qui s'occupe des gens ? Vous voyez des gens qui sont arrivés, vous voyez des gens qui arrivent, ils vous disent nous on est déjà à l'Assemblée, on vit bien, moi je gagne 2 millions, 3 millions, je m'enrichis, et puis, et puis, je ne meurs pas de faim. Mais on n'est pas là pour juger vos états d'âme. C'est le peuple. Et je profite de ce dimanche pour dire que on ne peut pas être un leader si on n'est pas spirituel. On ne peut pas être un leader spirituel si on n'est pas un leader politique. Un leader politique est un leader spirituel. La spiritualité, ce n'est pas de chercher Dieu à gauche, à droite, avec le bruit. La spiritualité, c'est de faire tout. Tout et tout pour faciliter la vie de son prochain. De ses sommes-là. Et c'est comme ça qu'on a créé la police. On l'a cité. On a créé... La police veut dire quoi ? Police veut dire cité, dans la ville. Et quand on regarde à l'origine, en Égypte, parce que vous parlez tout le temps de l'Égypte, à Alexandrie, la police, dans la cité, et puis on va traverser dans la Grèce, la police, dans la cité, c'est la non-violence. Vous pouvez être violent, hors de la ville, mais la ville, chacun vient déposer son pouvoir, ses armes, son couteau, pour qu'on soit policé, civilisé. Police veut dire civilisé. Et quand tu entres aujourd'hui dans nos villes, tu constates donc qu'il n'y a pas de civilité. C'est là où on agresse le plus. C'est là où on est le plus sauvage. C'est là où il y a plus de violence. Pas seulement en Afrique, partout dans le monde. Parce que les gens ont oublié. Les gens ont oublié. Les gens ont oublié de lutter pour ce qui est juste. Vous savez, je suis mouledi, je suis maître, et j'ai décidé maître parce que mon grand-père était maître. Mon père. Et c'est pas une vue de l'esprit. Et ce petit talent que Dieu nous a donné, nous a toujours causé des problèmes. Méfiez-vous des gens qui vous découragent, qui vous font douter, qui ne veulent pas vous aider. D'ailleurs, personne ne viendra vous aider. Des gens qui ne veulent pas que votre destin se réalise. C'est-à-dire que pour que je sois en live là ce soir, il faut lutter contre beaucoup de choses et beaucoup de gens. On va te dire, ah, mais pourquoi tu fais ça ? Ça ne sert à rien. Pourquoi tu leur parles ? Et pourquoi tout le temps tu parles ? Mais Dieu donne à chacun un talent, il faut l'exploiter. Un petit talent, tu t'accroches dessus, c'est ta lumière. Moi, j'estime que Dieu m'a donné une seule force, c'est que de temps en temps, je peux écrire un livre. Je peux poser les écrits. Je peux parler. J'ai ce pouvoir de changer les choses. J'ai ce pouvoir d'amener les gens. Et c'est pour ça que désormais, vous avez vu, il y a toujours un lien PayPal qui est là. Pas pour moi, pas pour manger. Dieu merci, je peux manger un bout de pain. Mais c'est que chaque direct maintenant, on a un fond pour notre fondation, pour soutenir nos actions. Ça ne peut pas changer la misère du monde. Mais c'est aussi, c'est plaisant de savoir qu'après un direct, on peut, on peut, on peut aider les autres. On peut faire, on peut, on mérite aussi. Donc, j'étais en train de dire que nous devons, en Afrique, entrer dans une économie du software, du hardware aussi, parce que la vie ne nous fera pas de cadeaux. Les discours du Moyen Âge, les discours d'avant. L'Afrique est le seul continent où il y a la jeunesse. Les gens ont 17, 15, 20 ans en Afrique, mais on ne leur donne rien, ni la connexion, ni l'argent pour se connecter. On vient leur parler des choses, le Moyen Âge, l'Epsom, les versets, l'épiphanie. Ce n'est pas l'épiphanie qui dirige le monde aujourd'hui. C'est un réalisme de l'intelligence. Il faut être présent. Il y a une phrase que je cite toujours, il faut que chaque jeune africain prenne sa place dans le trafic. Le trafic, c'est que tu ne laisses personne te voler. Et pourquoi ne te voles pas ? Tu ne travailles pour personne. Ou bien si tu travailles pour quelqu'un, qu'il te paye. Nous tous, on ne va pas créer des entreprises. Mais vous qui pouvez travailler, qui allez vous battre, n'admettez jamais, jamais, jamais qu'on vous exploite. L'Afrique est victime de cinq siècles d'exploitation intense. Et à chaque fois, on vous exploite encore violemment. Parce que l'esclavage a une particularité, c'est que ça connaît. L'esclavage s'est accouché de l'esclavage. Les noms changent. La colonisation, Néo-Colo, pour faire beau. Mais tout ça, c'est l'esclavage. À un moment, il faut lutter pour dire, c'est pas l'esclavage. Les peuples qui ont peur de lutter contre l'esclavage, c'est des peuples qui meurent dans la misère, et qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas d'identité, qui sont des peuples suiveurs. J'étais, par exemple, chaque fois que j'arrive en Afrique, je vois ces gens qui sont contents d'être des esclaves. La guerre en Ukraine nous apprend une chose. La guerre en Russie nous apprend une chose. C'est que chaque peuple est venu sur terre lutter pour mourir, pour que les autres générations gagnent la vie. Chaque peuple est venu, chaque homme a un destin. Vous savez, quand tu discutes avec nos parents, ils te disent, ah, mon fils, nous on est des vieux, on vous laisse ces combats-là. Ah! Vous savez, quand tu discutes avec nos parents, il n'y a pas de combat. Si nos parents ont été battus, on sera battu. Mais puisqu'ils ne nous ont pas laissé les côtes et le goût de la victoire, on a battu nos grands-parents, on a battu nos parents, on est en train de nous battre aujourd'hui, et nous qui avons les moyens de renverser cet ordre psychotraumatique, nous continuons de célébrer la colonisation, en vendant nos brocantes, en consommant leurs choses, en ne voulant même pas réfléchir pour résister. Regardez en Ukraine. L'Ukraine nous parle. L'horreur, c'est la guerre. Mais l'horreur aussi, c'est de ne pas lutter pour sa survie. En Afrique, on fuit les combats. On sait, les combats qu'on mène, c'est entre nous. Fratricie, dans la famille, il ne faut pas qu'un brille, il ne faut pas qu'il soit notre chef. C'est dans nos pays, c'est dans nos... Mais les vrais combats qui appellent à la libération de la conscience, de l'intelligence, de la grandeur, du respect. Vous savez pourquoi on ne respecte aucun noir, même quand il est patron de banque en Suisse ? Il y a un Africain qui s'appelle Tidi Antiam, on était à Genève, et il s'est rendu compte que même son vigile se moquait de lui. L'un des plus grands patrons de banque au monde. milliardaire et riche, le vigile se moque d'un vigile qui n'a même pas le CPE, qui n'a pas un diplôme, se moque d'un expert mondial en finance, parce qu'il est noir, parce qu'il sait qu'il n'est rien, il n'a aucune force derrière lui. La preuve, on l'a chassé un matin pour rien. Alors les petits noirs qui se cachent dans les entreprises, les petits blancs là, et qui croient être supérieurs, les noirs supérieurs, les petits noirs qui sont en Afrique, qui sont zélés parce qu'ils sont cadres chez Bolloré, Total, tout ça là. Et au lieu qu'ils se servent de leur position pour libérer leur village, pour donner la force, la conscience, au moins que rien qui sont restés là, attachés dans la misère, c'est eux qu'on envoie encore dominer leur peuple. C'est eux qui narguent. C'est eux qui se... à coups de cigares, de chicha, de whisky, de voitures de service, ils se sentent nègres, évolués, supérieurs. Ce sentiment est valable aux Antilles. C'est valable aux Antilles où quand tu arrives, tu as l'impression que l'esclavage continue toujours. Tu as l'impression que l'esclavage ne finit pas. C'est pas facile. Parce que les églises sont pleines là-bas. Ah non, Jésus-Marie Joseph. Ah là, tu touches un Antilles. Il est capable de régner un Africain qui passe pour dire quand même qu'il est le petit-fils de Jésus-Marie Joseph. Alors, en Haïti, c'est pareil. Partout, ils ont cassé la capacité du nègre à avoir sa culture. La culture, c'est l'identité. L'identité, c'est la spiritualité. Qui je suis ? Où est-il ? Je vais où ? Qui sommes-nous ? Comment on fait ? Voilà les questions qu'un petit peuple se pose. Et puis, on a beau se libérer, mais après, on ne sait pas ce qu'on fait après. On ne sait pas travailler ensemble. Alors, on s'est dansé ensemble. On s'est dansé ensemble. Hier, je t'ai invité à une soirée. C'était plein. C'est bizarre. Ça boit beaucoup de champagne. Ça dépense beaucoup d'argent volé, emprunté. Les gens sont extrêmement beaux, mais vides. Il n'y a pas un espace pour réfléchir. Et quand vous n'avez pas cet espace pour réfléchir, vous ne pouvez pas méditer. Quand vous ne pouvez pas méditer, vous ne pouvez pas prier. Quand vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas voir Dieu. Dieu, c'est une force supérieure qui nous passe des messages. Dieu, c'est une force supérieure. Dieu est juste. Dieu est juste. C'est-à-dire que vous vous tournez vers le mauvais soleil. Vous tournez le dos au soleil. Vous aurez le dos qui sera brûlé. Vous n'allez pas recevoir. Quand Dieu vient nous donner donc les petits pommes. Il vient réfléchir. Il vient récompenser les gens qui luttent pour exister. Vous êtes dernier. Il dit, mais vous, vous n'avez même pas à lutter. Je vous ai tout donné. Aller en Ukraine. Fait moins 40 degrés. Aller en Russie. On vous dit que c'est le premier producteur du blé. Comment on peut faire le blé ? On peut faire le blé à 40 degrés ? On peut cultiver ? On ne s'arrête pas au blé. Il faut sortir de la culture de la colonisation. Les cultures d'asservissement. Les cultures de la misère. On est en train de cinger les autres. Et tout le monde ne parle que de la richesse. Je vous ai parlé tout à l'heure de la chose qui me traumatise le plus. C'est que tous ces pasteurs en Afrique aujourd'hui. Tous ces petits charlatans-là. Tous ces petits bandits qui ont usurpé. Je connais même un qui vient de Côte d'Ivoire. Il n'a aucun diplôme. Il n'est pas le seul. Il est parti du Cameroun. Il n'a même pas pu avoir un petit diplôme. Mais en Côte d'Ivoire, il est devenu prophète. Et ce n'est pas le problème. Les gens n'arrivent même pas à juger. On ne sait même pas qu'ils ne le saient pas. On ne sait même pas. Parce qu'il y a des domaines de la formation de l'esprit. Ici, l'Afrique est au moins sincère. Ce n'est même pas les pratiques de conscientisation qui... Oui, l'Église, c'est aussi une conscientisation. C'est un laïmotive. On motive les gens. On donne de l'espoir. Mais ces gens-là viennent vous dire quoi ? Enrichissons-nous. Prenez de l'argent. L'argent a dit... Mais oui, mais quand vous dites ça, vous oubliez de dire que l'argent aussi, c'est le diable. L'argent va amener le vice, l'envie. L'argent, c'est... Ce n'est pas mauvais l'argent, mais c'est une culture. Il faut savoir. C'est une économie de la gestion. C'est une éducation financière. C'est une industrie financière. Et vous n'avez pas ces compétences. On peut aussi réussir parce qu'on est une belle âme. On vient sur Terre pour racheter son âme. Pour être quelqu'un d'humain. Vous nous créez des monstres. Vous nous créez des gens qui sont antipathiques. Qui sont nerveux. Tout le monde veut l'argent. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut tuer. Tout le monde veut écraser. Tout le monde veut briller. Tout le monde veut avoir une veste de pacotille. Et c'est ça aujourd'hui. Vous avez partagé ce direct ? Vous êtes en train de le partager ? Faites-le s'il vous plaît. Je reviens sur la Russie. Vous avez l'impression aujourd'hui que la première guerre mondiale. La deuxième. Toutes ces choses qu'on nous a racontées dans les livres d'histoire. Non. Ce n'est pas une vue de l'esprit. L'humain lutte. L'humain n'a jamais été en paix avec lui-même. Depuis qu'on nous a donné de l'intelligence. Depuis que le cerveau s'améliore. C'est pour créer des drones. Les bombes atomiques. Les bombes à défragmentation. Et quand on a tout ça. C'est pour faire quoi ? Pour tuer. Mais tuer pourquoi ? Pour la liberté. Pour défendre. Et en Afrique, on n'a pas appris aux gens à se battre pour défendre leur dignité. On s'est trop vite déshabillés. On s'est trop vite couchés. On a très vite été enfilés. Et aujourd'hui, on est battus. Les russes aussi pouvaient se dire. Bon, ça ne vaut pas la peine. L'OTAN. Les robes nous dépassent. Venez nous tuer. Les ukrainiens aussi pouvaient le dire. Aucun homme ukrainien n'a fui l'Ukraine. Aucun ukrainien. Les femmes sont parties. On a sécurisé les enfants. Ceux qui peuvent partir. Mais d'autres femmes sont restées mourir pour la liberté. Il faut qu'on apprenne à mourir pour la liberté. L'homme est un homme parce qu'il développe de l'intelligence. Et ne pas accepter qu'il y a la violence en nous. C'est accepter de mourir esclave. Cette violence doit servir notre capacité à éveiller nos sens. La violence que nous avons, cette part de violence que chaque humain a, c'est une intelligence qui doit canaliser nos passions. ça doit nous amener à nous protéger, à protéger les nôtres. C'est des guerres de civilisation. Le monde est dans une guerre de civilisation globale. Le monde, parce que personne excepté le noir, personne sur terre n'accepte d'être dicté dans sa manière de réfléchir, de penser, de voir le monde. Aucun peuple sur terre n'accepte ce que les gens acceptent en Afrique. Et maintenant, quand vous regardez le traitement de l'information, vous voyez donc à quoi servent les guerres. Les guerres servent à détruire la culture de l'autre. Vous savez, pendant la seconde guerre mondiale, Churchill, le premier ministre anglais, a réuni tous ses ministres et généraux. Et je vous ai déjà raconté cette histoire. C'est passionnant. Vous n'avez pas lu les mémoires de Churchill, c'est 900 pages. Alors, Churchill dit, il demande à tous les ministres, eux-mêmes, de dire ce qu'ils pensent de leur budget. Il y a des ministres qui disaient non. Lui, il donne la moitié de son budget. Lui, il remet le budget. Lui, parce que c'est la guerre, il préfère qu'on fasse la guerre. Et puis, on est arrivé au ministère de la Culture. Le ministère de la Culture a dit qu'il allait donner la moitié du budget de la culture. Churchill s'est fâché. Il a dit qu'il n'y a que deux ministères ici, le ministère de la Défense, qui doivent garder leur argent. Le ministère de la Défense et le ministère de la Culture. Parce que la guerre qu'on est en train de mener là est une guerre pour imposer notre culture. Donc, on fait la guerre pour ne pas subir la culture de l'autre. C'est pour ça que vous voyez, la Russie, c'est le bloc Est. Tout le bloc soviétique, là, ils ont une manière de vivre. Ils ont une manière de voir la vie. Ils ont leur idéal de vie. Ils ont même leurs papes, leurs églises, leurs sociétés. Même s'ils sont tournés vers l'Occident, qui sont leurs frères. C'est des frères. Même père, même mère, même tabac, même sang, même lit, même. Mais ils ont une différence culturelle majeure. Il n'y a pas de racisme. Ils se battent pour la différence culturelle, qui est la civilisation. La culture, ça porte la civilisation. Et quand quelqu'un a sa civilisation, quand quelqu'un a sa culture, il ne peut pas être votre esclave. Vous ne pouvez pas le dominer. Soit vous le tuez, vous anéantissez son peuple et vous imposez votre culture. Soit il vous domine. C'est le gagnant. N'est-ce pas? Ce qui arrive donc en Ukraine, ce qui arrive en Russie, c'est que l'autre, et vous voyez le comportement de l'Union Européenne, vous voyez le comportement des Américains. Ils se cachent toujours derrière. Vous luttez chez vous. On détruit et tout. Et ils vont venir reconstruire. On envoie les armes. On envoie de l'aide, des bombes, les avions. Mais ils ne veulent pas envoyer leurs hommes. Mais les mêmes hommes viennent quand même, ils veulent mourir quand même au Mali, non? au Sénégal. Non, l'armée, là, veut mourir au Sénégal, au Mali, à Mauritanie, au Niger, au Gabon. Mais l'armée, là, ne peut pas mettre des pieds là où il faut aller défendre leurs intérêts. Donc, c'est une guerre de civilisation. Et Poutine l'a dit clairement. Non, je ne peux pas être d'accord avec ces méthodes. C'est des guerres qui ne nous permettent pas de juger. Parce que la guerre, c'est toujours chacun qui a raison. La guerre a quelque chose de formidable. C'est toujours chacun. Chacun a raison. Il n'y a pas de perdant. Le perdant, c'est celui qui va perdre la guerre. Mais dans le mobile de la guerre, pourquoi les hommes font la guerre? Mais pour ne pas mourir, pour ne pas subir, pour ne pas payer. En Afrique, on fait la guerre pour rien. On fait la guerre pour les autres. On fait la guerre pour faire plaisir. On ne fait pas la guerre pour libérer nos peuples. Sinon, on serait dans une guerre interminable jusqu'à aujourd'hui, de 60 à aujourd'hui. Les Algériens savent qu'ils doivent lutter jusqu'à la mort. Les Arabes ont ce petit côté-là. Parce que les Arabes ont quelque chose de culturel. Là, leur culture repose sur leur civilisation qui repose sur leur religion. Les Arabes ont un socle spirituel. Le malheur de l'Afrique, c'est que chacun dit avec la spiritualité africaine, mais personne n'arrive à dire ce que c'est, à la définir, à écrire, à la cadenaser. Quand les Juifs vous parlent d'être Juifs, ils vous citent le Talmud, ils vous citent la Torah, qui a 3000 ans, 3500 ans. Ils se disent qu'ils sont les gens qui maîtrisent. Nous, quand on arrive, les textes, les hiéroglyphes ont déjà été traduits par les colons, par les autres. Des textes sacrés en Afrique ont été déchirés. C'est pas qu'on ne connaissait pas l'Écriture, mais c'est qu'on a oublié. On est devenu ignorant. L'Africain aujourd'hui est tout, sauf lui-même. Il est tout et rien du tout. L'Africain a peur. Et on lui a vendu la peur. On dit, attention, si tu t'amuses, si tu ne nous respectes pas, Dieu nous a envoyés sur terre te dire que tu dois nous respecter. Quelqu'un vient là-bas, il traverse les bateaux, les océans, il vient te dire que Dieu m'a envoyé sur terre et dire que toi, tu dois m'obéir. Toi qui ? J'essaye de schématiser terre à terre pour que les plus jeunes comprennent. Mais c'est là que parle la dépendance. Si on était comme des Russes, on allait lutter jusqu'à la mort. De 1614 à 2022, on serait dans la lutte. soit nous tous en meurtre, soit vraiment vous. Parce que perdre ce genre de combat... L'Africain, quand je parle de culture et de religion, il ne sait même pas. Vous n'avez pas écrit vos choses. Je suis allé dans une chefferie justement, au Cameroun. Les chefferies qu'on dit ancrées dans la tradition. La chefferie était sale. Les herbes partout. Les murs défraîchies. On est plus sale aujourd'hui que nos parents, nos grands-parents. C'est dommage. Quand on dessine aujourd'hui les images de l'Afrique ou bien les images du Moët, on croit que les gens étaient sales. Je peux vous dire que quand je voyais ma grand-mère sortir de son bain, elle avait la peau qui transpirait, la propriété, les cheveux purs propres. On n'était pas sale. Alors, comment nos villes sont sales aujourd'hui ? Comment nos villages sont sales ? Comment nos maisons sont sales ? C'est ça la spiritualité. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, les musulmans se lever le matin, ils appellent ça ablution. C'est une culture. La religion, c'est la culture. Ils se lavent cinq fois par jour ou bien ils font leurs ablutions. Qu'ils aient l'eau propre ou pas. Mais déjà, cette idée d'être saine, c'est ce qu'on appelle la culture. C'est-à-dire que ta religion est liée à ta culture. Et nous, on exporte tout ça sans appliquer, sans comprendre pourquoi eux ils le font. Aujourd'hui, je vis dans un monde qui est ouvert. Je m'autorise à aimer ce que je veux. Ce qui est beau. Je vole aussi ce qu'ils ont de bien. Mais c'est parce que j'ai le discernement. S'il faut voyager en première classe, il n'y a pas de... Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Je n'ai pas besoin de savoir comment l'avion décolle. Mais en réalité, je profite. Mais il ne faut donc pas que je ne profite que de ce qui est mauvais. Ils nous ont balancé tout. Tout ce qui est poubelle, tout ce qui est sous-culture, tout ce qui est endocrinement, tout ce qui est saleté, vient chez nous. C'est l'Africain qui est très propre. Le noir est l'homme propre. Le noir est l'homme qui a connu la propriété. L'organisation de la cité, comment tracer les villes, les villages. Regardez comment nos villages sont alignés. Quand vous allez dans les villages en Afrique, prenez n'importe quel village, regardez l'alignement des maisons, des cases. Soit c'est en cercle, soit c'est en damier, soit c'est rectiligne. Et la distance entre les cases est respectée, c'est-à-dire sur le même alliément. On n'avait pas besoin d'une topographe. Naturellement, on sait que la famille telle est alignée là, on s'aligne. Mais regardez les villes aujourd'hui, la misère, l'exode, la pression, le vol, la corruption des élites fait que les gens cherchent à survivre même dans les poubelles, les caniveaux, les cartons. Nous avons perdu les guides. Et regardez, tous les peuples ont un sauveur. Tous les peuples ont un grand homme. Tous les peuples dans leur histoire, ils célèbrent leur passé, leur présent, leur futur, en créant des conditions pour qu'émergent les grands hommes. Mais chez nous en Afrique, dès que tu veux t'élever, on dit, il se prend pour le guide, il est Kim. Donc, l'Afrique est d'accord, et nous sommes d'accord qu'il n'y ait personne qui brille, qu'il n'y ait personne au-dessus de la mêlée, qu'il n'y ait personne qui prenne le leadership. Dès que tu veux parler, on dit, il veut nous montrer quoi ? Donc, on nous a appris à nous tasser, à nous rabaisser, nous rapetisser, disparaître, avec la compétence. Ça fait peur aujourd'hui d'affirmer son désir de puissance. Mais les mêmes apprécient la Russie. Mais qu'est-ce que Poutine fait ? Il est en train de montrer le désir de puissance. Pleurez, dites ce que vous voulez, insultez-le dans vos télés. Il est Poutine. Dites même qu'il est malade, qu'il ne va pas bien, il est fou, il est Poutine. Pour son peuple, il va au stade, il remplit le stade. Les gens viennent pleurer, chanter à la gloire de la grandeur de la nation. Mais une nation est portée par les hommes. C'est là où la spiritualité rejoint la politique. En Afrique, dès que tu commences, on commence à dire que tu n'es rien. Dès que tu veux émerger, on dit, mais pourquoi il veut se prendre ? Ils nous embêtent. Allons boire. Allons à la soirée. Vous présentez des projets aux gens. Ils ont de l'argent. Ils vont boire. J'ai discuté avec quelqu'un et on était sur un projet d'investissement en Afrique. La personne m'a donné tellement de conditions, je lui ai dit, bon stop, arrêtez de m'embêter. Je sais que vous, si vous ne voulez pas le faire. L'Afrique a un problème. Sincérité. Liberté. Pensée scientifique. Personne ne te dit la vérité dans ce pays. Personne n'est sincère. Tout le monde rit là. Il y a des gens très fauves, très méchants, très jaloux, très aigris du bonheur. Et les gens veulent être les plus méchants possibles et les plus en avance. Les plus dévenciés dans la méchanceté. un leadership de sorciers. Ils ne travaillent pour personne. Un jour, je discutais avec un ami qui est un jeune élu député, je ne sais pas. Je lui ai dit, mais... Alors... Quand toi-même tu rentres dans ton village là, où on t'a mis député là-bas, qu'est-ce que tu allais à donner aux gens ? Il m'a dit, il attend, à moins un angle de l'élection, il va leur donner un puits. Que s'il donne maintenant, les gens vont oublier. Donc il peut aider, mais il attend. Il faut que les gens meurent. On peut mettre la Nivaquine dans les hôpitaux, mais pas tout de suite. C'est à deux mois de l'élection. Et ça marche comme ça. Les ministres, c'est pareil. Ils vieillissent là. Tout bête. Ils veulent qu'on ait peur d'eux. C'est ça l'Afrique. Le président est malade, croulant, mais il est là. Le président, je ne sais pas, c'est-à-dire, j'ai vu une vidéo d'un président, le président qui a fait le putsch, ça doit être de la Guinée. Il danse les tico-tikaya des années 87 avec sa bande comme des sauvages, des villageois. Le peuple attend des reformes. Les gens, eux, ils vivent, ils dansent. Les tico-tikaya, le ndombolo, le soukouss. Vous imaginez ? Est-ce qu'on imagine même la charge ? Est-ce qu'on imagine même le dégré de force, de lutte qu'il faut pour sauver un peuple ? Est-ce que les gens imaginent même le dégré d'intelligence qu'il faut pour sortir un peuple du sous-développement ? Est-ce que les gens savent comment les peuples qui nous dominent aujourd'hui font ou ont fait ? C'est pour ça que vous voyez en France, il y a toujours des petits mécontents là, mais on ne triche pas avec les émotions ici. L'élection présidentielle, c'est pour celui qui mérite. La France ne sait jamais tromper le président. À chaque moment, on met un type qui va sauver le pays. Dans trois semaines, on se reverra. Vous voyez, Macron n'a pas besoin de gesticuler. C'est le plus fort. Sur le papier, sur la technique, sur l'expérience, sur la vision, sur la grandeur. Les Français savent, ils sont juste un peu malhonnêtes, mais ils savent. Que Marine Le Pen face à Macron ne vaut pas la peine. Ni Zemmour, c'est les idiots. Les idiots utiles qui touchent la fibre. Mario Maréchal, des petites filles aigrées comme ça, bêtes et méchantes. Elle te dit que la France sera remplacée d'ici 2060. Mais évidemment, moi aussi, j'étais dans mon village l'autre jour, j'ai trouvé des gens que je ne connais plus. Je dois aller les battre. C'est moi qui ne suis pas là. Le monde évolue, la tectonique, le peuple bouge, les gens changent, les choses s'harmonisent, la vie se mélange. C'est pour ça que quand vous regardez les autres, et quand vous allez donc mettre ce genre de peuple mature pour l'élection, on prend celui qui nous défend, qui défend le pays. On ne vient pas prendre quelqu'un qui coupe le pays. Or, chez nous en Afrique, une fille comme Marine Le Pen, un type comme Zemmour, les Africains gueulent là. Mais vous êtes bêtes et méchants parfois, au point où vous adorez ce genre de personnage qui touche la fibre tribale, qui vous sécouent un peu là, nous sommes entre nous, chassons les étrangers. C'est ce que vous faites en Afrique. Ah là là, j'ai presque terminé. Je vous le répète toujours, le remède à la folie, c'est la sagesse. Essayons de nous battre pour la sagesse, ce n'est pas facile. Ça peut prendre toute une vie pour trouver son chemin de sagesse. La plupart des gens qui me regardent là ne me connaissent pas, d'autres me découvrent, d'autres sont là depuis. Mais les gens se disent, ah bon, il y a quand même des gens comme ça qui tiennent ce genre de discours. Mais oui, il y a des gens comme ça. Il y a des gens libres. Il y a des gens qui disent. Il y a des gens qui ne sont pas manipulables. C'est pour ça que je ne me fais peut-être pas beaucoup d'amis dans cette frange d'Africains ou le Camerounais qui veulent toujours t'emballer dans la misère là. Ils croient que c'est la politique. Alors qu'ils ont plus faim que tout le monde. Je vous souhaite un très bon dimanche. Il y a un lien PayPal. Vous suivez des enseignements qui vous tuent, qui vous exploitent, qui vous volent. Et là, vous donnez souvent vos fortunes. Vous mettez 200 000 euros dans vos cryptos, machin, trucs de vol. Mettez quelque chose sur le lien PayPal qui s'affiche. Si vous êtes content, ça nous permet d'avancer dans nos projets aussi, dans notre fondation, dans notre académie. On fait beaucoup de choses aujourd'hui qu'on ne va pas dire. Je suis heureux d'avoir tenu ce petit discours avec vous. Commandez et précommandez votre livre. On va se parler demain. Les bonnes nouvelles. Alors, pour terminer, téléchargez l'application Kezan. Kezan, ça s'écrit K-E-Y-Z-A-N. Et puis, derrière, on va vous annoncer de très bonnes nouvelles. C'est une maison connectée. C'est un marketplace. C'est une banque. C'est la vie. C'est vendez et achetez. Faites ce que vous voulez. Allez télécharger. On se reverra. On en reparlera. Et puis, la télévision est derrière. C'est BKZ. C'est très bientôt. Je vous aime. C'est Moulady.